Musique C'est sur des notes de musique électronique que se clôture la fête de la musique. Des centaines de personnes étaient au rendez-vous samedi soir au Forum de Beyrouth pour voir jouer des artistes aux univers variés. Né d'une rencontre il y a 12 ans sur les bancs de l'école de musique, le duo français Atom s'est d'abord lancé dans le rock avant de composer de la musique électro. Gabriel est batteur, moi je suis guitariste à la base. On est très influencé par les Doors, les Floyd, Hendrix, beaucoup de vieux groupes de rock psychédéliques notamment. Et on aime beaucoup en amener sur la musique électronique, ça donne un univers beaucoup plus spatial. Un premier concert au Moyen-Orient qui représente beaucoup pour ces artistes, dont la musique est teintée de mélodies orientales. Pour nous deux c'est une source d'inspiration énorme, la musique orientale, le rock anatolien, on en écoute beaucoup beaucoup. Après on ne fait pas de la musique orientale électronique, mais on aime bien ajouter des petites touches qui rappellent cette influence. Ce fut aussi l'occasion pour le duo de découvrir un aperçu de la culture libanaise. Jouer à Beyrouth c'est énorme, c'est énorme, très content. C'est très beau, des gens très accueillants, nourriture excellente. Plus tôt dans la soirée, la présidente de l'Institut français a tenu à rappeler la mission de démocratisation de la culture de cette 23ème édition de la fête de la musique. Le maître mot c'est de l'accessibilité. Accessibilité ça veut dire gratuité, pour permettre à tout le monde de profiter de la culture, parce qu'on sait que dans les temps de crise, souvent on se dit que la culture c'est peut-être moins important, c'est peut-être plus accessoire, c'est pas notre conviction à l'Institut français. Une opportunité qui a fait des heureux. Reconnu dans le monde arabe et au-delà, le groupe germano-syrien Shkoun mélange les deux cultures pour créer un univers unique. Le duo se sert aussi de l'art pour porter des messages politiques. Les artistes ont salué l'initiative de l'Institut français qui a permis à toutes et à tous de venir assister à leurs performances. Pour nous, c'est super spécial maintenant de jouer ici, à la fête de la musique, parce que nous avons finalement eu l'occasion de jouer à un show où tout le monde pouvait venir. Et il n'y a pas de sélection de qui vous êtes, c'était super important pour nous. Un joyeux bouquet de cultures et de genres musicaux qui a constitué le point d'orgue d'une semaine fédératrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...